Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. C'est votre frère en islam, l'amidiaqté. Donc l'objet de cette interview, c'est pour répondre à la parole du ministre qu'il a fait par rapport à la laïcité sur les réseaux sociaux. En réalité, nous avons été étonnés de voir une vidéo du ministre sur les réseaux sociaux attaquant ceux qui luttent contre la laïcité et tenant des propos qui ne sont pas du tout véridiques, qui ne confèrent pas la réalité des choses. Le ministre, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit d'abord que lui, il n'est pas un produit de l'école coranique ni des medersas ou ni des medersas qui se font traditionnellement dans la société traditionnelle qu'on appelle Blongonokala. Il dit que cela ne lui a pas empêché d'être un imam. Donc, ça veut dire qu'on peut être imam même si on vit dans un pays de laïcité, etc. Et donc, par rapport à cela, nous disons que nous remercions à Blongonokala qui a fait de lui un imam. Et les autres personnes, les autres musulmans qui ont eu la chance d'étudier dans les écoles n'ont pas eu cette chance d'apprendre la religion. C'est pourquoi, eux, ils ne sont pas aussi devenus imams. Beaucoup de nos grands intellectuels ont passé par l'école malienne et n'ont jamais appris la religion au sein de l'école malienne. Et donc, ils se sont retrouvés à la tête de l'État sans aucune crainte de Dieu et se sont mis à dilapider les biens publics de l'État dans la corruption, faisant tomber le pays dans le chaos. Et donc, ces propos ne sont pas aussi valables. Il a également dit, par rapport à la limaman, il a dit dans ses propos que la limaman a déjà compris de quoi il s'agit dans cette question de laïcité. Nous disons que la limaman n'a fait aucune déclaration à la date d'aujourd'hui par rapport à la laïcité. La limaman a accompagné une délégation, était dans une délégation qui est partie voir le shérif de Gnouno, que nous remercions dans ce passage, qu'il les a bien accueillis. Il leur a expliqué, il y a eu des propos, des échanges entre le shérif de Gnouno et la limaman et l'association qui soutient la limaman. Et donc, ils se sont convenus sur des points qui sont extrêmement importants et qui seront discutés dans les jours à venir. Cela va dépendre de ce que le shérif de Gnouno va adresser aux autorités du pays. Et donc, les réponses par rapport à cela, la limaman fera une déclaration par rapport à tout cela. Donc, pour le moment, la limaman n'a pris aucune décision, n'a fait aucune déclaration par rapport à cela. Et autre point que le ministre a signalé dans sa vidéo, le ministre a dit qu'il y a des mosquées dans les écoles supérieures ou des lieux de prière. Donc, cela veut dire que la laïcité n'a pas empêché ces mosquées d'être construites. Ce que nous disons à ce niveau, c'est que le ministre doit savoir que ces mosquées ont été construites dans des plus grands problèmes dont les associations qui sont à la base de ces mosquées sont au courant de ces problèmes-là. Et jusqu'à preuve du contraire, pour les tenants de la laïcité, que l'école est un lieu laïque, si cela tient à eux, si nous n'étions pas dans ce pays-là, ils allaient ordonner de ramasser tout, de faire sortir ces mosquées, de démolir tous ces lieux de prière dans ces établissements d'enseignement supérieur. Donc, cela veut dire que la laïcité est contre la construction même de la mosquée dans les lieux publics. Donc, ces propos ne tiennent pas également. Le ministre également, il a signalé dans ses propos que les associations islamiques qui soutiennent l'imamant dans ce combat de la laïcité sont manipulées par des partis politiques. Cela sous-entend qu'il a des preuves pour ça. S'il a des preuves, nous lui invitons d'aller présenter ces preuves aux autorités compétentes pour que les autorités compétentes puissent interpeller ces gens-là. Et nous vous informons qu'il n'y a aucune association qui soutient l'aliment aujourd'hui qui est manipulée par un parti politique. Les associations sont des musulmans, comme lui, qui réclament leurs droits, qui ne sont pas contre la transition. Ils ne sont pas contre la transition, nous ne sommes pas contre la transition. Nous sommes des associations islamiques qui soutiennent l'aliment dans cette démarche de réclamer notre droit qui est d'enlever la laïcité dans la construction. Ces associations ne sont pas contre le gouvernement, elles ne sont pas contre la transition, elles ne sont pas contre le projet de la transition. Ce sont des Maliens qui réclament leurs droits religieux et qui ont le droit de réclamer cela. Ils n'ont aucune affiliation avec des partis politiques. Donc, ces propos du ministre, nous l'appelons à la crainte de Dieu, nous lui demandons de craindre Allah Ouspanoua Tala. Le poste qu'il occupe, c'est Allah Ouspanoua Tala qui lui a donné. Et nous sommes en train de faire un combat noble et c'est Allah Ouspanoua Tala qui a pouvoir sur toutes choses. Et quand il a le pouvoir aujourd'hui, il faut savoir que l'éternel détenteur du pouvoir, c'est Allah Ouspanoua Tala. Donc, il n'a qu'à craindre en tant qu'imam Allah Ouspanoua Tala et de ne pas divulguer des propos qui vont être des obstacles dans les négociations. Donc, nous présentons nos excuses à l'ensemble des auditeurs et tous ceux qui vont voir ces images et en disant Salaamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.